Nouvelle semaine, revenons donc sur ce qui s'est passé ce week-end des dimanches dans le métro à Paris. Vous avez pu croiser des gens. Bon, jusque-là normal, hein. Sans chemise, sans pantalon... En fait, c'était seulement sans le pantalon. Ah bah dis donc, c'était des gens culottés ! Eh bah non, du coup, puisqu'ils n'avaient pas de pantalon. Ah oui, oui, je me rappelle ça, j'ai appris ça en histoire, c'était les sans-culottes. Euh non, c'est pas la même chose non plus. Là, t'étais plutôt sans culture, du coup. Ah bah y'a ça, y'avait peut-être une culture de champignons, on sait pas. Non, 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 écoute, c'était une manifestation, une manifestation mondiale qui incite en fait les gens à prendre donc le métro sans pantalon. Le métro, niveau hygiène, c'est déjà pas terrible. Mais alors là, hein, disons que quand tu te prends une barre, c'est dans les fesses, voilà. Et puis en fait, faut vérifier si c'est bien le métro quand t'es dans le marais. Sinon ça te fait moins marais, c'est sûr. Sydney, Pékin, Berlin, Hong Kong, New Delhi, c'était partout. Et non pas partout, hein, partout. 1300 personnes avaient confirmé leur participation à Paris, sur la page Facebook notamment. Il fallait juste prendre le métro, l'air de rien, en lisant, en écoutant sa musique, comme d'habitude, mais sans le pantalon. L'objectif était bien sûr de faire rire, hein. Et quand on voit mémé là-bas assise dans le métro, on voit qu'elle rit. Enfin, je crois. Non, je doute que mémé qui fait déjà gaffe à son sac à main, en temps normal, ait rigolé vraiment là. Elle a dû plutôt se demander d'où était sorti ce groupe de fous et de quel asile. Il s'était échappé. En revanche, certains hommes semblaient ravis que mémé, elle, ne participe pas à cette journée. Mais plutôt mademoiselle, hein, dans son petit string. Alors y avait-il ticket de métro ou passe Navigo ? C'était une inconnue, et comme les inconnus le diraient eux-mêmes, cela ne nous regarde pas. En tous les cas, c'était une journée, ma foi, très sympathique, puisque pour une fois sous terre dans le métro, on pouvait voir la pleine lune. Non, vous penchez pas trop, monsieur, s'il vous plaît. Merci.